De votre fidélité, à la une ce soir, demain à minuit, prend fin la campagne électorale pour 14 provinces de la République démocratique du Congo. 22 candidats se disputent le fauteuil de gouverneurs au Congo central, parmi eux Nemoandam Semi, au Tanganyika. 8 candidats dans la course, dont Fanon Béa, à suivre dans cette édition d'information, quelques éléments d'information sur les toffes des candidats engagés dans la course. Les soldats du feu à l'assaut pour maîtriser les flammes, une simulation tentée par les sapeurs-pompiers à Kinshasa. Ils sont célébrés aujourd'hui à travers le monde. Des conditions de travail sont déplorables, pas d'équipement, certains sont tombés sur le champ des opérations. L'immeuble des établissements perle sur le boulevard du 30 juin, un danger permanent pour l'environnement immédiat. Ce bâtiment peut s'affaisser à tout moment, selon le rapport du secrétariat général à l'urbanisme et à Bita. Les constructeurs sont sommés de raser cet immeuble. Voilà tout pour le titre, encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Vers la création de Air Congo, la nouvelle société aérienne démarre avec des aéronefs fournis par Ethiopian Airlines et un programme de maintenance. Le premier ministre a obtenu des informations sur l'évolution du dossier au cours d'une séance de travail à l'hôtel du gouvernement. Patti Tondongo Kizonda. Le dossier du partenariat RDC-Ethiopian Airlines refait surface. Le premier ministre l'a examiné de nouveau dans son cabinet de travail avec une délégation d'Ethiopian Airlines conduite par le ministre des Transports et des Voies de Communication, Chereben Okende. Cette démarche entre Jean-Michel Samalou Koundé-King et ses hôtes d'Ethiopian Airlines est d'assurer la normalisation de la création effective de la nouvelle compagnie aérienne congolaise dénommée Air Congo. Selon le ministre des Transports, ces partenariats portent essentiellement sur la fourniture des sept aéronefs Ethiopian Airlines à la République démocratique du Congo, les programmes de maintenance et de renforcement des capacités du personnel et l'accompagnement de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo devra garantir le respect des normes internationales suivant les inspirations et orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Chilombo en matière d'aviation civile internationale et nationale. Le chef de l'État nous a dit de tout mettre en œuvre pour que le transport aérien en République démocratique du Congo soit normalisé. Voilà pourquoi, en suivant aussi les orientations de son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons envisagé un partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines. Chereben Okende affirme aussi que ces projets approuvés par le gouvernement s'activent avec célérité pour lancer la nouvelle société aérienne Air Congo, digne de ses noms, afin de normaliser les trafics aériens. Mais ce fait à ce manager de Ethiopian Airlines s'est dit plutôt heureux de pouvoir rassurer la partie congolaise de la détermination du groupe Ethiopian Airlines à pouvoir réaliser son partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. C'est là où il y a une nécessité de desservir les ciels aériens nationaux et régionales. Dans l'entretemps, nous remercions infiniment cette opportunité qui nous a été accordée par le gouvernement congolais à travers le Premier ministre et bien sûr en travaillant en connuance avec le ministère des Transports. Nous sommes là pour démontrer notre engagement ferme à pouvoir mettre sur pied une société aérienne digne de ce nom. Il s'est également réjoui de cette opportunité du chef du gouvernement offerte à son groupe Ethiopian Airlines certes un engagement ferme de pouvoir matérialiser le projet. 30 jeunes étudiants congolais inscrits dans des filières telles que l'agro-industrie bénéficient d'une formation universitaire en semi-présentiel grâce à une académie mise sur pied à Kinshasa par la fondation Denise Nyakeruchi-Sekedi et l'université 3A de Rennes en France. Cette formation a été évaluée par les partenaires au cours d'une séance de travail initiée par la Première Dame. Des projets se diversifient encore un peu plus autour de la vision de la Première Dame, celle d'une bonne éducation garantie par les études de qualité pour les jeunes congolais. Grâce à sa collaboration avec l'école 3A Rennes de France, la fondation Denise Nyakeruchi-Sekedi offre un parcours de formation universitaire très peu expérimenté dans le pays à 30 jeunes congolais. 30 étudiants, dont 28, qui vont bénéficier d'une formation à distance à partir de Kinshasa en présence des intervenants de la 3A de Rennes et 2 qui la suivront sur place en France. Tous participent à une même et unique promotion avec les étudiants français de l'école 3A. C'est un projet très intéressant qui permet à nos yeux de transmettre et de renforcer les compétences et les capacités des étudiants dans le but de pouvoir aussi les amener à revenir en France et participer à la poursuite du développement du pays en se servant des acquis qu'ils ont pu obtenir dans le cadre de leur formation et c'est un très beau projet. Nous sommes très ravis d'avoir repéré l'excellence des étudiants ici au même titre que ce que nous avons en France actuellement. L'objectif est qu'au fil de l'eau, ils arrivent sur le campus français pour permettre d'aller le plus nombreux possible passer leur examen en France. Cette formule de formation qui fait partie du programme Excellencia a donné naissance à l'Académie internationale d'excellence et de management à IEM créée par la fondation Denis Nyakirouchi Sekedi et qui va bénéficier de l'appui technique sur le plan local de la jeune chambre du commerce Congo Diaspora. Pour tout ce qui est pédagogique, le lien avec les professeurs de France et de la RDC et le suivi au quotidien des étudiants ainsi que les positionnements sur les stages et les ateliers pratiques, c'est la jeune chambre du commerce qui gère cette partie-là au nom de Troisa et de l'Inde dans le cadre de ce partenariat avec la fondation de Maman Denis Nyakirouchi Sekedi. La délégation de cette université a au cours des échanges félicité et remercié la première dame pour sa vision et sa franche collaboration avec leur institution d'enseignement supérieur. L'université Troisa de Rennes est spécialisée dans les filières telles que l'agriculture, l'agro-industrie, le développement économique et communautaire, des filières techniques pour lesquelles la première dame Denis Nyakirouchi Sekedi s'appuie pour bâtir une jeunesse plus forte que jamais. L'actualité, quatre sapeurs-pompiers ont été consumés par des feux de brousse en Australie. Ils sont à l'honneur aujourd'hui où le monde a célébré la journée internationale des sapeurs-pompiers. A Kinshasa, les soldats du feu sous-équipés ont simulé une scène de maîtrise d'un incendie. Ils ont dénoncé les mauvaises conditions de travail. Diane Balak. Devant plusieurs spectateurs, une équipe de pompiers simule une intervention après un incendie. Armés d'instructeurs et autres outils de travail, ces sécuristes ont pris quelques petites minutes pour maîtriser la flamme. Une manière pour démontrer à l'opinion, c'est à quoi ils sont exposés quotidiennement pour assurer un environnement sécurisé. Outre l'incendie, ces soldats de fait sont toujours en première ligne pour prendre le mot de la société mais sont souvent oubliés. A l'occasion de la journée internationale des sapeurs-pompiers, une journée leur dédiée, ces pompiers ont tenu à manifester leur coup de colère à travers cette marche. Ils étaient des centaines à arpenter plusieurs rues de Kinshasa pour chuter au ministère de l'Intérieur leur ministère de tutelle pour déposer le mémorandum, dans lequel ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales. Chaque 4 mai, nous célébrons ce que nous appelons à notre journée internationale des sapeurs-pompiers. Parce que dans notre métier, il y a beaucoup de risques. Quand nous allons pour sauver, parce que un pompier c'est un sauveteur, c'est un soldat de fait. Quand nous allons pour sauver, il y a les risques qui arrivent. Et les risques, il y avait 4 sapeurs-pompiers à l'époque en Australie qui étaient perdus par les faits de brousse. C'est pourquoi partout dans le monde, on avait dit comme nos collègues qui étaient partis pour intervenir, pour sauver les gens. Ils ont perdu dans un fait de brousse. C'est pourquoi on avait mis la journée d'aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale des sapeurs-pompiers à mémoire de nos compagnons de l'île qui étaient tombés sur les champs de bataille. Maîtriser les flammes, secourir les autres, soulager les souffrances, Ces missions sont celles des pompiers qui risquent leur vie en sauvant les autres, de quoi susciter l'attention du gouvernement. Calico, Fanfare, les candidats à la course pour le poste de gouverneur et vice-gouverneur dans 14 provinces sont en campagne. Jusque demain à minuit, ils sont porteurs des projets ambitieux. On fait le tour de quelques provinces avec Emmanuel la commissaire. Arnold Kenina, Rodé Panda. A quelques heures de l'atténue des élections de gouverneurs dans les provinces à problème, la fièvre de la fin de campagne électorale monte d'un cran. Au Tanganyika, province de Sept Merveilles, huit candidats sont dans la course d'un fanobéangombé soutenu par l'Union Sacrée. Cet avocat de carrière bouscule les pronostics et gagne les esprits. Il compte faire de ce lac une destination touristique et enseigne au monde l'itinéraire des esclaves, des vestiges qui y sont bien conservés. Au Congo central, le nom le plus avancé est celui de Nefertiti Gudianza. La sénatrice et ancienne ministre du commerce extérieur a les atouts nécessaires et répond au profil d'être gouverneur de cette riche province. Gudianza connaît bien la province pour y avoir vécu. Elle veut gouverner autrement avec un leadership fort. Une autre femme qui pourra créer la surprise, c'est Maître Belinda Luntadila, ancienne rapporteure de la CNDH. Cet avocat par favori et forme intiquée avec une autre dame, Matou Numbambi. Déon Koussou, surnommé Kisalou Mbanda, revient dans la territoriale. L'ancien ministre en charge de relations avec le Parlement met en avant-plan la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et son expérience avérée. Dans la province de Lomami, Jean-Baptiste Nkongolo Kabilamouti a présenté son projet de société pour les décollages de la province devant les députés provinciaux. Un programme très ambitieux qui s'articule autour des cinq actions prioritaires dans les infrastructures. Doté d'une haute probité morale dans la gestion des affaires publiques, Ce vieux routier des finances publiques a également dévoilé les stratégies de la réalisation de son projet de société, une fois élue à la tête de la province de Lomami. Omaniema, Afani Idris Samangala, porté par Ludepes Tshisekedi, ticket de l'Union sacrée de la nation. La cohésion sociale, la paix, la sécurité, le désenclavement, l'électrification, l'agriculture, l'environnement et autres font partie des axes prioritaires de son projet. La secrétaire générale adjointe de Ludepes a fait le déplacement des Kindou pour apporter son soutien à Afani Idris Samangala. Toujours Omaniema, maître Haroun Andarabou, candidat de la rupture et du renouveau, cadre de la maison civile du chef de l'État, a rassuré avec détermination les élus provinciaux de la bonne gouvernance pour le développement intégral de la province du Maniema. La même assemblée provinciale doit également se prononcer sur le programme du candidat Michel Lombataluata qui sollicite le vote des députés provinciaux. Il se présente également pour une alternative crédible au développement du Maniema. Dans la province de Bahouélé, Jean-Robert Nzaza était le premier candidat à se présenter devant les élus provinciaux pour défendre son projet de société. Un programme axé essentiellement sur le développement de cette province. S'en est suivi trois autres candidats qui se sont succédés tour à tour devant ses représentants du peuple. Le programme de tous ces candidats tourne autour de la gouvernance moderne pour désenclaver cette province. Connu pour ses sorties médiatiques, le chef du mouvement Bounoudiamayala, Zachary Badienguila, dit Némuandantemi, en parfaite santé, a drainé du monde dans la ville de Matadi, venue pour battre campagne. Le 6 mai au soir, 14 provinces connaîtront un tournant décisif après l'annonce des résultats provisoires par la CENI. Avec l'ambition, saisissez toutes les opportunités en mettant en avant vos compétences pour être compétitifs. C'est l'appel du président de la CENI lancé aux jeunes. Denis Kadima les a rencontrés à la matinée électorale organisée par le Conseil national de la jeunesse. Au cours de cette matinée électorale organisée par le Conseil national de la jeunesse, ce mercredi 4 mai, en la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a fixé l'auditoire sur les aspirations de son institution à mener à bien sa mission, celle d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette rencontre, à laquelle a pris part le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, a été une occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale d'énumérer les valeurs qui sous-tendent. La mission lui a signé l'éthique, l'intégrité, l'impersonalité, l'équité et la justice. Je suis parmi ceux qui pensent que la jeunesse ne doit pas être limitée à participer, parce que les gens parlent souvent de la participation des jeunes. Alors, la participation ne pose pas trop de problèmes, bien qu'elle soit importante. Je pense que le problème se pose surtout au niveau de la représentation. La représentation politique aussi doit être assurée, et il y a plein de choses qui restent à faire par rapport à ça. Le cadre juridique est un peu contradictoire. C'est normal ce que vous faites, et vous le faites dans la paix. Vous allez parler aux autorités et par des moyens pacifiques pour que la participation soit suivie de la représentation. Pour sa part, Samy Adoubango, en s'adressant à l'Assemblée, a prodigué des bons conseils aux jeunes étudiants afin de donner corps à leur aspiration en se montrant fort déterminés dans leur démarche. Auparavant, lors de son intervention, le président du Conseil national des jeunes, William Moukamila, a situé le contexte de cette organisation à travers le concept « Pas un pas sans la jeunesse », tout en suggérant à l'ensemble des jeunes, au-delà même des membres de sa structure, de s'approprier le processus électoral en cours dans le pays. La Cour constitutionnelle a tranché cinq résolutions de l'Assemblée provinciale du Sankoro qui sont déclarées inconstitutionnelles. L'audience a eu lieu hier. La Cour est être saisie par des personnes lésées. Edith Chalakatala Cette cause a été appelée à l'audience publique de la Cour constitutionnelle qui siégeait en matière de contrôle des constitutionnalités et d'interprétation. Seule l'affaire R-11-17-34 a porté sur la requête en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution. Par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Diodoné Kaloubadibois, le juge constitutionnel, a dit le droit. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution après avis du procureur général, se déclare compétente à connaître de la requête en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution, dit la requête recevable, dit que l'autorité judiciaire visée par la alinéa 4 de l'article 110 de la Constitution est celle qui a compétence d'apprécier de l'éligibilité ou de l'inéligibilité d'un candidat, la Cour constitutionnelle, dit qu'elle est compétente pour connaître de requêtes sous R11 1737, 1738, 1739, 1740 et 1741 et ordonne leur jonction. Les reçoit en la forme et les déclare fondés en conséquence bi-inconstitutionnelle, les résolutions numéro 012, 007, 004, 010, 009, 011 et 003 adoptées le 29 décembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sankourou les déclarent nuls et de nul effet. Statuant en premier et dernier ressort, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne feront l'objet d'aucun recours. Les Congolais sont exposés à l'apatridie. Les services de l'État civil doivent se rapprocher des citoyens pour la délivrance des certificats. Des journalistes viennent d'être formés sur la question de l'identité juridique. Anastasie Doumbou. L'absence de preuves d'identité juridique, y compris les actes de naissance et les documents attestants de la nationalité, augmente considérablement les risques d'apatridie dans la région des Grands Lacs. Une préoccupation du ministère de la Justice en collaboration avec HCR et ACTP, qui a organisé des sessions d'information et de sensibilisation à l'intention des journalistes congolais qui ont la mission d'informer et de former la population sur la lutte contre la patrie dite. La question de la gestion des bases sur la gestion d'identité, d'acquisition et d'attribution des nationalités a également pris place des choix au cours de cette session. Selon l'expert de cette structure, les manques du certificat de nationalité exposent les concernés au risque de voir leurs droits fondamentaux être bafoués. Notre gestion de l'état civil ne garantit pas l'identité juridique pour tous. Les congolais sont vraiment exposés à la patrie. L'état congolais, c'est celui qui est le premier responsable pour éradiquer la patrie à travers un cadre législatif qui garantisse les droits de la nationalité, à travers un système d'état civil qui permet à chacun de pouvoir accéder facilement à l'acte. L'état congolais est appelé à étendre des bureaux d'enregistrement des états civils à travers le pays pour garantir un accès au service des bases et d'identification à tous citoyens. Les parents sont également invités à faire enregistrer leurs enfants à l'état civil. Dans les 90 jours, c'est gratuit. Lutte contre les antivaleurs dans les universités. Moindonzangi à Issyro a encouragé les étudiants à dénoncer la pratique des points sexuellement transmissibles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a vanté les avantages du système LMD. Après avoir présidé la caravane nationale de formation et d'information sur le LMD, dans la province de la Tchopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moindonzangi Boutondo, et son équipe d'experts ont posé valise à Issyro dans le Haut-Uélé. Chaleureusement accueilli à l'aéroport Matari d'Issyro par Pitanga Christian, vice-gouverneur du Haut-Uélé, et une représentation des enseignants ainsi que des étudiants de cette même province, Moindonzangi Boutondo soutient que cette caravane est d'une importance capitale pour le processus de mise en œuvre du système LMD dans notre pays, car elle permet aux enseignants, aux administratifs et aux étudiants de bien appréhender la démarche LMD. Le LMD, c'est votre affaire. La lutte contre les antivaleurs, nous avons fait notre cheval de bataille. On ne peut pas accepter que dans une université congolaise, où nous devons former les cadres de demain, ce sont les bastions des antivaleurs. Nous avons donc pris les décisions pour des désormaises, pour des décisions des portes sexuellement transmisées. Comme d'habitude, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, après avoir présenté ses civilités au gouverneur Baséa Nénanga, a visité les établissements d'enseignement supérieur et universitaire d'Issyro, cela en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants. Un plaidoyer pour solliciter un appui pour les agriculteurs du Kassai central. C'est le sens de la démarche menée par la ministre provinciale du genre famille et encadrement des personnes vulnérables. Elle a été voir l'Agence nationale de promotion des exportations. José Baitombo. Avec ces milliers de terres cultivables, mais aussi une population jeune et en plein naissant, la province du Kassai central a tous les atouts pour devenir vivrier agricole de la région, du pays, voire de l'Afrique et du monde. Mais pour cela, il faudra résoudre certaines questions comme celles de l'accroissement de la production ou encore de l'accompagnement des agriculteurs. C'est dans cette perspective que la ministre provinciale du genre, famille, sport et encadrement de personnes vulnérables du Kassai central, aux yeux des qui, l'Agence pour la promotion des exportations a déjà fait ses preuves dans la promotion des produits. Made in Congo est venu solliciter son accompagnement pour que le produit agricole du Kassai bénéficie du soutien de l'ANAPEX. Les services techniques étaient vraiment à la hauteur de nos soucis ou de nos attentes. Donc nous avons trouvé gain de cause. L'ANAPEX va pouvoir descendre sur le terrain pour rencontrer les producteurs parce que le produit qu'on a produit avant, c'était justement domestique. Mais maintenant, on va mettre un système en place, c'est-à-dire les plus doyés d'autres institutions pour voir comment on peut accompagner les agriculteurs pour avoir les produits à exporter parce que nous avons beaucoup de potentialité là-bas. Des sans côté, le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tamboulou-Bemba, a répondu favorablement à la requête qui consolide d'ailleurs la mission de son institution en faveur de producteurs de cette partie du territoire national. A Kinshasa, sur le boulevard du 30 au juin, un immeuble menace de s'affaisser. Il appartient aux établissements Perle. Un rapport du secrétariat général de l'urbanisme et habitat exige au constructeur de refaire le travail. Explication, Cédric Keninambo. Les problèmes semblent récurrents, d'autant plus que la RDC connaît un boom immobilier. La malfaçon dans la construction des immeubles. Qui ou quelle entreprise, pour quels résultats en termes de construction, les cas de l'immeuble établissement Nicolas Perle sur le boulevard du 30 juin interpellent les consciences. De nombreuses fissurations, des fentes sur les murs, une fondation à peine avec 90 cm seulement. Les bâtiments reposent sur un sol pas tout à fait stable. Les rapports ou encore la notification de la conclusion de l'expertise du secrétariat général de l'urbanisme méabita en dit long. Et ce service de l'État a enjoint les groupes Nguangping international à refaire le travail qui, selon lui, ne répond nullement aux normes urbanistiques en République démocratique du Congo. Et dans d'autres correspondances, les secrétariens général de l'urbanisme évoquent la démolition pure et simple de cet immeuble qui représenterait un danger majeur pour l'environnement. Et de l'autre côté, les propriétaires qui s'estiment victimes à un sujet chinois sans plain et réclament réparation. Dans la finalité, les secrétariens général de l'urbanisme et Habitat veillent au grain et insistent auprès de l'entreprise exécutrice sur le respect des normes dans l'optique d'éviter des drames entraînant morts d'hommes. La micro-centrale hydroélectrique de Bandou dans le Basouelais est à l'arrêt depuis 25 ans. Cette infrastructure a fait les freins des conflits armés. Aujourd'hui, impossible de fournir de l'énergie aux ménages, l'économie et par terre. Récit de Pierre-Rombouzaïdi. Située à la périphérie de la cité de Dingila, en plein territoire de Bambessa dans la province du Basouelais, la micro-centrale hydroélectrique de Bandou, infrastructure énergétique construite vers l'époque coloniale, à quelques encablis de la rivière Ouelais, l'un des affluents du majesté fleuve Congo connaît depuis plusieurs décennies des normes discutées de fonctionnement car ces barrages d'une capacité de 400 volts avec une puissance de 435 kVA et 60 ampères qui faisait jadis la fierté énergétique de nos compatriotes de cette partie du pays. Ces troupes de nos jours dans un état de délabrement très avancé et cette infrastructure mérite une attention toute particulière de tous. C'est dit qu'on fut armé entre Moubou et Kabila dans le temps. Je me souviens qu'on avait arrêté au mois d'avril 1997. Il n'y avait pas une panne puisque vu qu'il n'y avait plus des intras, l'huile et tout ça, on a arrêté. Et puis les Français aussi sont partis. Méta approfite son passage dans ce site stratégique de l'atelier de révision où se trouvent les charois et ses accessoires en passant par la salle de machines composées d'un transformateur, d'une turbine et autre matériel indispensable de ces barrages jusqu'au refroidisseur alimenté par les canals forêts de la rivière Ouellet, cet élu des élus s'est employé à mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes afin de rélever les innombrables défis pour la relance de toutes les activités de cette infrastructure. Il convient de noter qu'en période de son plein essor, aussi bien à l'époque coloniale que sous le moutisme, la micro-centrale de Bantu desservait plusieurs industries manufacturières, alimentaires, techniques et autres sans oublier les réseaux domestiques de ces coins du bas Ouellet en fournitique électrique et énergétique. Des hôtes de marque à Kinshasa, ils sont venus évaluer le niveau d'exécution des travaux dans différents sites qui vont accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Ces hôtes font partie de la délégation du Comité international des Jeux et de l'OIF. Willy Atunakov, reportage. Initialement prévu en 2022, puis reporté en 2023, les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde qui accueillera du 28 juillet au 6 août 2023, plus de 900 athlètes venus de plus de 55 États et gouvernements de l'espace francophone. C'est ces changements de date qui justifient l'arrivée à Kinshasa depuis mardi 3 mai 2022 de l'administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, les Québécois Geoffroy Montpetit par l'aéroport international d'Injili où il a été accueilli par le directeur national de Jeux, Isidore Kwanjangembo, qu'accompagné Zéina Mina, directrice de Jeux au sein du CIGF, mobile de son séjour de 72 heures à Kinshasa, procédé à la signature d'un avenant du cahier de charge avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est sera au cours d'une grande cérémonie solennelle prévue ce jeudi 5 mai 2022 à Kempeski, FLEV Congo Hotel avec le gouvernement de la RDC représenté par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Moukandzou. Rappelons que cette étape intervient après que la mission des experts du comité international de Jeux de la francophonie arrivait le 29 avril à Kinshasa et fait le point avec la direction du comité national de Jeux sur l'état d'avancement des préparatifs dans les secteurs organisationnels. Un secrétaire général mort en fonction, c'est celui du ministère du portefeuille. Il a été mis en terre aujourd'hui avant l'inhumation. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, la ministre de l'Etat en charge du portefeuille, les agents et cadres de l'administration lui ont rendu un dernier hommage. Récit d'Angèle Mabialalant. Le Seigneur nous enseigne dans Ecclesiastes, chapitre 8, verset 8, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Seul Dieu est le maître absolu de notre souffle dévie. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie pour le secrétaire général au portefeuille, M. Emmanuel Kapoboakamenga. Emmanuel Kapoboakamenga a fait son temps au secrétaire général du portefeuille, très calme, très ordonné, l'un des meilleurs collaborateurs de la ministre d'Etat en charge du portefeuille a su, avec finesse, sagesse, pouesse, détermination et respect, assurer la liaison entre le cabinet et les services administratifs. Il savait assurer l'unité de la procédure administrative, garantit la mobilisation des recettes de l'Etat et m'accompagnait dans la réalisation du programme du gouvernement dans le secteur du portefeuille. Je me réjouis de savoir qu'Emmanuel Kapoboak avait compris qu'il y avait une autre vie au-delà de celle-ci et s'était attélée à la préparer en donnant sa vie à Jésus-Christ et en le servant. Je me réjouis donc de savoir qu'il a combattu les bons combats. Pour le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Marcel Lyaou, le secrétaire général était assudu. Il mérite respect et considération. En pareille circonstance, les mots sont parfois faibles, voire impuissants pour atténuer la douleur immense ressentie dans le cœur. Mais en tant que chrétien, quand on a vécu en donnant sa vie à Jésus-Christ, la mort n'est qu'un passage de la vie terrestre vers une autre, bien meilleure et éternelle. Le secrétaire général Emmanuel Capobo a reçu les derniers hommages des membres du secrétaire général du transport, des membres des familles ainsi que les amis et connaissances qui ont déposé les gerbes de fleurs avec larmes et pincement au cœur. Tous les orateurs qui se sont succédés ont remercié le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna qui n'a cessé d'assister son secrétaire général pendant la durée de sa maladie. Adieu Emmanuel Kapoaba Kamenga que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Le coronavirus n'a pas disparu. Une campagne de sensibilisation des populations à la vaccination a été lancée aujourd'hui. A Kinshasa, Marie-Louise Béla, reportage. Face à la résurgence du Covid-19 dans certains pays, la représentation diplomatique des États-Unis d'Amérique en RDC a appelé la population quinoise en particulier et congolaise en général à se faire vacciner. Dans cette démarche amorcée par les diplomates américains, Maïka Mer a tenu à associer l'artiste musicien Inosan Baloumi. Au cours de cette conférence de presse, les docteurs Mouyembe, les représentants du CDC RDC et de l'USAED ont fourni des détails sur l'importance de la vaccination contre cette pandémie qui est encore loin d'être éradiquée. outils pour protéger la population contre une pandémie de telle envergure que la Covid-19. Bon, après, j'ai eu toutes sortes de malheurs que vous connaissez, mais maintenant, nous avons tous raison que c'est par la vaccination que nous pouvons retrouver notre vie normale. Déjà vaccinés contre le coronavirus, Inosan Baloumi, Emma et Kamer ont partagé leur expérience. Nous faisons vacciner maintenant, les jeunes auraient fait leur part de responsabilité dans la communauté. C'est la raison de notre partnership, notre paternité avec Inosb, un grand artiste congolais. Nous sommes tous capables de bien passer le message parce qu'il y a des gens qui se disent que voilà, le vaccin est d'abord payé, ce qui n'est pas le cas. Il y a ceux qui se disent que les vaccins ont beaucoup d'effets négatifs. Moi, j'en ai pris. Le vaccin de mer, le seul moyen, aussi bien le meilleur de se protéger et protéger les autres contre la pandémie du coronavirus. Et voilà, on se protège bien. Ce journal est terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle la principale information, c'est demain à minuit que prend fin la campagne électorale dans les 14 provinces à problème où il y aura élection de gouverneur et vice-gouverneur le 6 mai prochain. Restez avec nous, le programme continue. Demain 20h, Sandra, bien dit à vous.